Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va introduire qu'est-ce que l'impédance et tous les autres termes connexes comme la réactance, la résistance, la conductance, l'admittance et la susceptance. Qu'est-ce que l'impédance? On entend souvent ce terme fréquemment utilisé dans les circuits en électronique qui font référence soit à la résistance, la réactance ou toute autre forme de résistance qu'on va correspondre à un élément résistif dans un circuit. En fait, le terme résistance correspond uniquement à la partie réelle de l'impédance. Donc l'impédance, c'est le terme général qui correspond à être un nombre complexe avec la forme résistance plus J, la réactance et la réactance, elle, va varier en phase. Donc comme vous voyez, si on utilise seulement une résistance, donc le petit composant résistif, l'impédance va être égale à la résistance. Par contre, si on utilise un composant qui serait à la fois résistif et capacitif, eh bien on va avoir une partie résistive dans notre impédance et une partie réactive qui correspond à être l'effet de la capacité. En fait, on utilise le terme réactif parce que la réactance va agir en fonction de la fréquence et de la valeur du composant lui-même. Donc pour un composant capacitif, la réactance va être de 1 divisé par 2πfc. Donc la fréquence fois la capacité. Donc comme on peut voir, plus la fréquence augmente, plus la réactance diminue. Et pour l'inductance, étant donné que c'est l'autre composant qui est réactif, eh bien ça va être plutôt 2πfl. Donc dans ce cas-ci, plus on augmente la fréquence, eh bien plus la réactance va augmenter. Donc comme vous voyez, dans un cas, c'est la division. Donc 1 divisé par 2πfc. Tandis que pour l'inductance, ça va être 2πfl directement. Donc comme vous voyez, c'est soit la capacité ou l'inductance qui va créer une réactance dans un circuit et qui va avoir un impact sur l'impédance. Encore une fois, si on a un circuit qui est uniquement résistif, l'impédance va être égale à R, tout simplement, donc la résistance. C'est pour cette raison que parfois les termes peuvent être confondus s'il n'y a aucune réactance dans un circuit. Par contre, si on ajoute une réactance dans notre impédance, eh bien vous voyez que l'impédance n'est plus égale uniquement à la résistance, mais plutôt à la somme de la résistance plus le J, qui est la variable complexe, fois la réactance. Le terme complexe nous dit seulement qu'il y a un déphasage qui va être créé par la réactance, puisque la résistance elle-même, puisque c'est un nombre réel, ne crée pas de déphasage. Cependant, on sait que le nombre complexe peut être écrit sous la forme que vous voyez présentement, soit un module qui est la racine carrée des carrés et l'angle qui va être écrit sous la forme que vous voyez présentement. Donc, étant donné que la réactance ajoute une composante en phase, eh bien c'est pourquoi l'impédance va s'écrire sous forme complexe pour décrire son amplitude et ainsi que son déphasage. On comprend aussi que l'impédance est une fonction de la fréquence, puisque la fréquence fait partie de la réactance, eh bien à différentes fréquences, on va obtenir différentes impédances pour un circuit donné. Prenons un exemple très concret, donc un filtre ARC très simple. On voit que la résistance et la capacité sont placées comme sur le circuit que vous voyez présentement. On voit que la capacité peut être représentée par sa réactance, donc son impédance réactive, et on voit que ça va dépendre de la fréquence. Donc prenons par exemple le cas général, avec la variable de la fréquence, pour écrire notre équation. Si on fait un développement de l'équation pour un diviseur de tension, tout simplement comme on l'a vu dans d'autres capsules, eh bien on voit qu'on obtient le résultat suivant, et on se rend compte que la tension à la sortie va être dépendante de la fréquence. Et pourquoi? C'est tout simplement parce que la réactance de notre condensateur va varier en fonction de la fréquence, et si sa réactance change, eh bien l'impédance va changer, et si l'impédance change, les valeurs de notre diviseur de tension dans notre circuit vont changer en fonction de la fréquence. Et si ces valeurs changent, eh bien nécessairement la tension de sortie va varier aussi. Donc c'est un circuit très simple qui nous permet de faire varier la tension de sortie en fonction de la fréquence, et ou en fonction de la capacité qu'on choisit. Donc pour un circuit, par exemple, sur l'alimentation secteur de 120 volts, 60 hertz, ou de 220 volts, 50 hertz, eh bien on pourrait avoir une tension de sortie bien fixe, avec tout dépendant de la valeur de la capacité qu'on choisit, et la fréquence qu'on connaît, soit 50 ou 60 hertz pour l'alimentation secteur. Un petit détail, c'est que lorsqu'on note l'impédance, eh bien la réactance capacitive va être négative, eh bien la réactance inductive va être plutôt positive. Donc c'est la petite différence entre les deux aussi. Donc nécessairement la réactance capacitive va toujours être négative, et la réactance inductive va être positive. Si on a dans un circuit une résistance, un condensateur et une inductance, donc un circuit RLC, eh bien la partie résitive étant donné que c'est la partie réelle, va être intacte, mais par contre la capacité et l'inductance vont avoir deux réactances qu'on va faire la somme entre les deux, et ça va être la réactance résultante, qui va être celle qu'on va donner à notre impédance. Donc nécessairement, si on a un circuit avec des inductances, des capacités, etc., eh bien nécessairement les réactances capacitives vont s'additionner aux réactances inductives, étant donné que les réactances capacitives sont négatives, eh bien la somme des deux va nous donner la réactance totale de notre circuit. Finalement, on va parler aussi d'admittance, eh bien l'admittance c'est tout simplement l'inverse, soit la réciproque de l'impédance, eh bien ça va s'écrire sous la forme suivante, donc Y pour l'admittance va être égal à 1 sur Z, qui est Z correspond à l'impédance. Donc comme vous voyez, c'est simplement l'inverse, et ça va nous donner d'autres termes, comme on voit présentement, donc l'impédance c'est R plus J fois X, donc la réactance, tandis que l'admittance ça va être Y est égal à G plus J fois B. Donc la G ça va être la conductance en Siemens, qui correspond à être la réciproque de la résistance, et B qui correspond à être la susceptance, donc l'inverse de la réactance. Bien que l'admittance n'est pas très utilisée dans les circuits en électronique, parfois on voit son utilité quand même très intéressante dans des circuits où on veut sommer des composants en parallèle. Par exemple, les résistances, on sait que la valeur R, lorsqu'ils sont placés en série, vont tout simplement s'additionner, tandis qu'en parallèle, les résistances vont s'additionner à l'inverse. Donc chacune des inverses des résistances vont se sommer pour nous donner la résistance totale équivalente. Cependant, pour les composants en parallèle, on peut transférer la résistance en conductance, par exemple, soit la valeur de G, et plutôt maintenant, on va les additionner, on va donc sommer toutes les conductances dans un circuit en parallèle pour nous donner la conductance totale et on peut réinverser pour nous donner la valeur de la résistance. Eh bien, c'est la même chose pour un circuit avec une impédance. Si on a différents composants qui sont placés en parallèle, eh bien, on peut sommer leur admittance plutôt que faire l'inverse de l'impédance et avec l'admittance, c'est beaucoup plus facile de sommer toutes les composants avec leurs valeurs de conductance et de susceptance. Et par la suite, à la fin, on fait simplement l'inverse, donc 1 sur l'admittance pour nous retrouver l'impédance sous la forme qu'on la connaît, soit R plus J fois la réactance. Donc pour finir, on sait que l'impédance, c'est une valeur en ohm, donc comme la résistance, c'est une valeur en ohm aussi qui va s'exprimer. Cependant, l'impédance, c'est une valeur complexe, donc qui va s'exprimer avec un module et un angle. On peut aussi l'écrire sous la forme R plus J réactance et qui va nous donner aussi le même nombre complexe. Pour l'admittance, elle va plutôt s'écrire en forme de Siemens, donc qui est la réciproque de la résistance, qui est la réciproque de l'impédance plutôt. Et on va écrire cette forme-là sous forme de G, soit la conductance plus J fois B, qui est la susceptance, ou sous forme de module, qui correspond à un module et à un angle, encore une fois, pour l'admittance. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On va se revoir pour d'autres vidéos en électronique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada